Salut à tous, c'était Lens, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner, où je vais jouer le Jack Yan. Alors vous avez déjà connu Yan. Le problème étant que... Mon adversaire a gardé sa main... Euh... Tututututututu... Eh... Qu'est-ce que je garde ? Le minigun. Ok, le problème c'est que le premier datapack, ça y est, est disponible sur Jinteki, et qu'il y a énormément de decks Fast Advance qui sont sortis. Alors je comptais jouer un deck Corporation, sauf que tout le monde veut jouer Corporation aujourd'hui, vu que tout le monde veut tester ce deck Fast Advance. Donc on va jouer un deck qui n'est... Qui est vieux, déjà. Qui était créé... Ben, que j'avais créé. Et euh... On va essayer de gagner l'intempo contre ces decks Rush. On va voir comment on va faire ça, parce que là ça risque d'être un petit peu compliqué. Je pense qu'on est capable de contester ce serveur ici. Ça c'est un crédit uniquement si on a au moins deux de Link, on en a que un pour l'instant. On peut avoir plus un de Link grâce à la design membership, mais est-ce qu'on veut vraiment le faire ? Alors Yan fait que lorsque notre tour commence, on gagne deux crédits, si la Corporation a plus de points d'agenda que nous. Donc match nul, là il y a 0-0, donc j'aurai pas de crédit au début de mon tour. Et Next qui fait que, avant de commencer son premier tour, la Corporation va euh... Va pouvoir installer trois glaces avec pas plus qu'une par serveur. Donc là il arèse un MDAL 2.0 grâce à un Puroid Efficiency Research. Ça, ça va être rigolo ça. Je vais pouvoir la turn down avec Maxwell. Ça va être rigolo. Ok, donc on va aller sur le HQ, on va voir ce qu'il se passe. On va voir si je peux la turn down, il va me laisser le faire, cool. Ça va pas l'overwriter, donc on va tracher ça, on veut pas de ça. Alors... Donc on va installer Maxwell et nous allons dérez le MDAL 2.0. Et nous allons aller chercher ce qu'il y a derrière. Ça c'est excellent. Ça c'est un très très bon départ. Euh... J'ai réussi un run sur le HQ, donc je peux utiliser Maxwell, hein, en le trachant pour dérez une glace qui protège un remote. Euh... Ce qui fait que du coup la reste qu'il avait... Euh... La glace pardon, qu'il avait reste gratos grâce à Puroid Efficiency Research. Euh... Eh ben elle est fast down par contre le... Euh... L'opération reste dessus. Et nous allons trouver un Awakening Center. Donc nous allons tracher ça, parce que ça, ça sent pas très bon pour nous. Il va placer des Puroids dessus. Il va pouvoir les reste je crois. Euh... Et euh... En réduisant leur coup de reste de 7, me forcer à rencontrer ce Puroid. Donc ça va pas forcément être très 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 rigolo. J'imagine qu'il va continuer à faire des idiocies ici. Euh... Il va falloir que je set up quand même. Euh... Donc on va set up euh... 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 Ok. Donc il reprend ça. Il va le mettre sur la carte. Euh... En payant. Voilà. Il va mettre ici. Il va reste ça. Du coup il va déraiser la carte par la suite. Ok. Euh... Donc nous on va pouvoir continuer. On a fait quoi ? On a pioché une carte. Euh... Ok. Donc on va faire un petit exclusif party. Oui. Euh... Nous allons du coup prendre des crédits. Ok. Je... 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 Je me suis peut-être exprimé de manière un peu agressive. Euh... Je m'en suis peut-être pas rendu compte. J'ai juste dit qu'il était toujours sur la carte. Mais peut-être que... Enfin ça pouvait prêter à euh... A manière agressive. C'était juste pour prévenir. Parce que si elle est dans les archives il peut la récupérer. Alors que là elle est coincée la carte. C'est ça euh... C'est ça l'idée. Euh... C'est ça l'idée. 5 crédits. Euh... Il y a moyen que ça fasse mal. Mais je vais quand même y aller. J'ai pas envie qu'il euh... Qu'il me sorte encore une fois un combo. Ok. C'était un Wall of Static. Ça va m'arrêter. On va repiocher une carte mongoose. Ok. Donc le Wall of Static on est capable d'aller derrière. Ça va nous coûter quand même euh... 4 crédits pour passer le Wall of Static. Euh... Paperclip. S'il te plaît. C'est possible que ce soit un Awakening Center. Il va falloir que je fasse gaffe. Euh... Ça risque de faire très mal. C'est des biroïdes hein. Oui c'est des biroïdes. Ok. Donc il a plus beaucoup de crédits par contre. Euh... Je pourrais faire des films critiques euh... Un peu à gauche à droite. Pour stocker les... Les agendas sur films critiques hein. Pour que je monte pas en point d'agenda. Ce qui me permettrait de trigger mon ability à un moment ou à un autre. Ok. Protège aussi R&D. Il a plus beaucoup de euh... De euh... De crédits. Donc je vais aller faire des runs R&D. Edge Q. Prendre l'information. Voir s'il y a pas des Vanilla. Euh... A un crédit. Je crois pas qu'il y a beaucoup de biroïdes à un crédit. Euh... Alors nous accédons à G R&D... Machin. Nous allons tracher. C'est une carte qui peut avancer. Et euh... Cliquer tracher pour euh... Pour gagner des crédits. Encore une. Bah on va leur tracher. Et on va retourner sur R&D. C'est pas cool. Parce qu'au niveau de l'économie on est pas ouf là. Et c'est un Wall of Static. Ok. Donc il a encore un Wall of Static. Euh... Là on a débarrassé de 4 d'influence. Euh... Il y a des pièges avec des Cerebral Overwriter. Donc on va être très content d'avoir nos euh... Je sais plus comment il s'appelle. Euh... Tata... Infiltration. Qui vont permettre de voir la carte avant d'y aller. Pour éviter de se faire euh... Shooter. Euh... Ah bah oui. Mais ça c'est ton problème hein. Que t'es pas d'économie. Tu peux prendre des crédits hein. Voilà. Comme ça. Donc il y a un Wall of Static qui traîne quelque part. Peut-être dans les archives d'ailleurs. Il y a sûrement des agendas qui stack dans le HQ. Donc je vais essayer de forcer un rest sur R&D. Quelque chose. Un Wall of Static. Un Enigma. Euh... Je ne sais pas. Non. Mais y a rien. Ok. Euh... Ok. Donc ça on va le mettre là-dessus. Priority Requisition. Avec le nouveau skin. On va pas le scorer. Euh... Et on va juste prendre de l'argent. Euh... Pour l'instant. Donc on va pas le scorer pour pas monter nos points d'agenda. Pour espérer pouvoir trigger notre ability à un moment ou à un autre. Ah ! Le Hedge Fund avec le nouveau skin. Euh... Plutôt sympathique d'ailleurs. Ok. Donc ça c'est cool. On va commencer à installer euh... Notre euh... Notre petite monnaie qui va nous donner un crédit au début de chaque tour. Euh... C'est une petite setup. Vraiment petite. Qui va mettre du temps à payer. Mais euh... On a pas grand chose d'autre à faire. Notre film critique est rempli. Comme je l'ai dit. Je veux pas le vider. En tout cas pas tout de suite. Euh... En tout cas c'est Priority Requisition. C'est euh... Ça rigole pas au niveau des agendas. Ok. Il met quelque chose d'autre. Est-ce qu'il va l'avancer ? C'est un Awakening Center. Euh... Il peut host quelque chose dedans. Ouais c'est ça. Ouais voilà. Donc là il a mis un truc dedans. Un bioroïde. Je vais très certainement être obligé de me le manger. Ce bioroïde. Euh... Je pense que pour l'instant j'ai vu un bioroïde. On va juste piocher. On va essayer de trouver des cartes. Maxwell c'est très bien. On va poser Maxwell. On va faire un petit crédit. On va le laisser scorer. Ce qui devrait nous permettre de gagner de l'argent pendant le début de notre tour. Et chose étonnante. Nous ne jouons pas contre un deck Fast Advance. En tout cas j'ai pas l'impression. Euh... Il installe un autre truc. Donc si ça se trouve c'était juste une upgrade. On va voir. Ou alors c'était peut-être un piège. Il va peut-être nous tracher quelque chose. On a vu déjà pas mal de pièges. Alors c'est... Le Ravreiter clairement c'est un piège. Les GRNDL refinery c'est pas des pièges par contre. Euh... Je pourrais faire un tour HQ. Honnêtement il y a des chances qu'il y ait des agendas là-dedans. Logos. Ah Logos c'est excellent. Logos qui augmente ma taille de main de 1. Qui me donne plus 1 de MU. Et surtout qui fait que lorsque la corporation score un agenda. Je peux aller chercher une carte dans mon deck et la mettre dans ma main. Sans que le runner ne connaisse la carte. Et bien entendu je remélange mon deck. Donc ça arrive je pense au bon moment. Parce que là il y a quelque chose qui va pas tarder à être scorer. Ou alors il essaie de me tuer. Ce qui est possible également. Il va essayer d'avancer quelque chose. Est-ce que c'est euh... Est-ce que c'est un moyen de scorer ? Est-ce que c'est euh... Un piège ? Je peux exposer... Exposer quoi comme carte ? Exposer une carte hein. Donc techniquement je peux exposer la carte qui est dans le Awakening Center. Donc il va continuer à protéger. Euh... Du coup il y a de grandes chances que ce soit une priorité requisition. Je pourrais forcer le raise ici. Avec Maxwell. Je pense qu'il va pas aimer ça. Ah par contre si je tombe sur un agenda ça va pas être cool. Quoique ça a l'air d'être un 5-3 ça. Du coup il joue peut-être qu'il y ait des 5-3 dans son deck. Ce qui expliquerait pourquoi il serait pas tant agenda floute que ça. Euh... J'accède au Ikawa Project. Je dois payer un clic et deux crédits pour le voler. Je vais le payer hein. J'y ai accédé. Je vais le voler. C'est très con parce que du coup euh... Avec la priorité requisition qui est ici euh... Le film critique ne sert à rien. C'est très très bête. Par contre si je retombe sur un agenda c'est gg. Si je retombe sur un agenda c'est gg. Alors est-ce que c'est une priorité requisition qui va lui permettre de raise quelque chose ? Non. C'est un Ikawa Project. Donc il en a beaucoup des comme ça j'imagine. Des cartes à 3 de euh... Où c'est qu'il est mon argent là ? Data Folding euh... Data Folding ? Legwork. Oh Legwork ça peut être pas mal. Euh... Legwork ça peut être pas mal euh... Je vais voir ce qu'il y a ici. Je prends de l'argent, je fais un Legwork. Ok ok j'ai juste besoin de voir. On va exposer une carte, ça c'est quoi ? C'est un Ichi 2.0. Il faut 8 crédits pour le raise donc il peut pas le raise. Euh... Donc on va faire le Legwork. Si on voler un agenda on a juste besoin de vider notre Priority Requisition et ça sera gagné. Alors à quoi nous allons accéder euh... Agenda H... Non je peux pas tracher de toute façon. Ichi 2.0 et euh... Euh... Un autre agenda euh... Que je vais prendre... Et pêcher une carte histoire de monter à 5. Donc voilà. Là il a un tour pour gagner en gros. Ou pour me tracher euh... Mon film critique sinon j'ai gagné. Ouais j'ai gagné. Euh... Tac. J'ai pas eu le temps de lui demander. Je pensais que je voulais lui demander s'il jouait que des 5-3 dans son deck. Euh... Bah tant pis c'est pas le cas. Euh... Alors euh... Le pourquoi du comment j'ai ressorti Yann. C'est euh... Bah je l'ai expliqué. Je voulais jouer un deck Corporation. Euh... Les euh... Euh... Le euh... Euh... Donc je voulais contrer ce genre de deck. Pour euh... Essayer de faire une vidéo quand même. Où j'arrive à faire quelque chose. Euh... On a joué contre un deck qui joue que des 5-3. Alors je suis content. Il y a pas que moi qui ai l'idée. En plus il joue des cartes assez bizarres hein. Biori Deficiency Research. L'Awakening Center. Que des cartes qu'on voit pas souvent euh... Euh... Le GRNDL Refinery. Euh... Que des cartes qu'on voit pas souvent. Je suis plutôt content. Wall of Static. Ça faisait très longtemps que je l'avais plus vu. Or moi qui le joue. Euh... Euh... Et le Maxwell qui a fait mais tellement le café ici. Il a fait tellement le café. Euh... Ok. Donc bah Yann hein. Je l'avais déjà expliqué ce que c'était cette carte. Si vous ne savez pas euh... Enfin si vous voulez les explications je vous conseille de retourner sur mes anciennes vidéos. Il y en a que quelques-unes où je joue Yann. Je crois que c'est tous avec le même deck. Je crois que j'ai fait plusieurs itérations de vidéos. Je me rappelle plus. Mais en gros euh... Voilà le deck. L'idée c'est qu'on va euh... Vouloir être en retard au niveau des points d'agenda par rapport euh... La corporation pour que l'hability de Yann trigger hein... Qui nous fait gagner deux crédits euh... Si jamais... Au début de notre tour si jamais la corporation a plus de points d'agenda que nous. Nous pendant ce temps on va poser tous les agendas sur les films critiques. C'est pour ça qu'on joue films critiques en x3. Euh... On pose tous les agendas dessus et euh... Qui vont nous faire gagner également des crédits euh... Euh... Maxwell pourra le plus... Le plus un de Link qui est très 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 cool à avoir hein... Pour euh... L'underworld contract... Contact pardon encore une fois. Et surtout son ability qui marche très très bien contre des grosses glaces. Il y a une fenêtre qui fait qu'on peut euh... Trasher Maxwell pour empêcher euh... Le... La corporation de Rez la glace qu'on est en train de rencontrer. Enfin elle est Rez, on la rencontre, on subit les routines de lorsque vous rencontrez la glace. Par contre on pop Maxwell à ce moment là. La glace est des Rez et il n'y a plus aucune fenêtre pour Rez pour euh... Pour euh... Pour la corporation. Par contre c'est bien après avoir subi euh... Les effets de lorsque vous rencontrez la glace hein. Par exemple euh... Le euh... Tout le boost nous fait perdre 3 crédits sinon ça arrête le piratage. Donc on perd les 3 crédits et seulement après on peut pop Maxwell. Euh... Euh... Film Critique j'en ai parlé. Fall Guys c'est pour éviter de se faire tracher nos euh... The Source. The Source qui fait que le coût d'avancement des agendas est augmenté de 1. Donc qui est très 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 excellent contre les decks Fast Advance. Du coup. Vu que ça euh... Fausse leurs maths. Ça les oblige à faire un pas supplémentaire de Fast Advance. Et euh... C'est ce petit pas supplémentaire qui va vous permettre déjà de 1. De vous dire euh... Enfin de vous donner l'information sur euh... Est-ce que c'est un 3-2 qui est dans le remote. Est-ce que c'est un 4-2. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être avancé. Puisque l'adversaire va être obligé de l'avancer euh... Pour pouvoir euh... Scorer au tour d'après. Donc ça fait perdre du temps. Ça fait perdre de l'argent. Euh... Ça reste sur le terrain grâce à Fall Guys. Fall Guys pardon. Euh... Va faire qu'on a pas besoin de payer le coût additionnel qui est de 3 crédits. Hein. Si jamais The Source est installé. Nous comme coût additionnel pour voler un agenda on doit payer 3 crédits. Euh... Ben Film Critique ça va faire en sorte que euh... On ait pas besoin de payer ces 3 crédits. On prend l'agenda. On le met sur Film Critique et c'est réglé. Egalement euh... Euh... The Source est trashé lorsqu'un agenda est volé ou scoré. Donc pour protéger The Source on va jouer Fall Guys hein. Qui va nous... Nous laisser The Source sur le terrain. On en a que 2. C'est unique. Donc c'est un euh... Un après autre qu'on les installe. On ne s'installe pas les deux en même temps. Et euh... Autre information très importante que je ne connaissais pas. Et que j'ai appris euh... Récemment. C'est que vous pouvez choisir de surcharger votre Film Critique avec un autre agenda. Auquel cas vous devez choisir lequel des deux agendas vous allez balancer euh... Euh... Dans la défausse de euh... De euh... De la Corporation. Je m'explique euh... Ici on était comme ça où j'avais euh... J'avais Priority Requisition sur le Film Critique. À un moment j'ai accédé au Ikawa Project. J'aurais pu choisir de prendre cet Ikawa Project. De le mettre sur Film Critique. Et de mettre l'autre agenda qui était dessus. Un Priority Requisition. De le balancer dans les archives de la Corporation. Ce qui m'aurait permis d'aller le récupérer plus tard. Puisque Film Critique ne peut hauster qu'un seul agenda à la fois. Et ça peut être très 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 utile. Notamment avec ce deck. Euh... Caldera pour prévenir les nets, les brains hein. C'était à l'époque où Jinteki faisait des carnages. Et euh... Bah le reste hein. De la pioche. De l'argent. Infiltration pour savoir s'il faut run ou pas. Le Multi-Access HQ. La Design Mameship qui donne le plus sain de MU et le plus sain de Link. Qui sont tous les deux très intéressants. Logos, le plus sain de MU et la taille de mains augmentée. Permette d'aller chercher un agenda à chaque fois que la Corporation score... Euh... D'aller chercher une carte dans le deck à chaque fois que la Corporation score un agenda. Et euh... Et euh... La suite de Breaker euh... La base de Abagnale pour les Codgate. Moongooze. Femme Fatale pour euh... Les Sentry. J'adore cette artwork de Femme Fatale. Euh... Désolé d'avoir rejoué du coup un deck que j'avais déjà joué. Euh... Mais c'était un peu compliqué de trouver des games hein. Tout le monde veut jouer Corporation, Corporation, Corporation dans tous les sens. Euh... J'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une game où je vais essayer de jouer le deck là que vous voyez sous votre nez. Et euh... En attendant je vous dis à plus. Ciao, ciao !